Au niveau d'équilibre, Romain Dobry, aidez-nous en approche de la mi-séance, il va opter quoi ? Définitivement pour la hausse ou pour la baisse ce marché ? Manifestement, il a l'air d'avoir du mal à tenir son petit point d'équilibre à 5669 points, on en parlait tout à l'heure. Probablement un peu de prise de bénéfice après l'accélération haussière qu'on a connue au-dessus de 5614 points. Donc on a du mal à s'affranchir en ce début du mois d'octobre de cette résistance intermédiaire pour aller chercher les extensions dont on parlait, 5730, 1758. Donc ça c'est à court terme, la réintégration d'un trading range, 5575 points, 5669 a l'air probable avec une médiane située entre 5636 et 5641. Donc voilà pour les seuils techniques à surveiller, ceci dit ça c'est à court terme, à moyen terme on a quand même des signaux qui sont toujours favorables et haussiers. On évolue au sein d'un canal haussier, donc ça c'est un signe d'harmonie des prix, c'est plutôt favorable et ça depuis le 15 août. Donc la borne basse de ce canal se situe pour la séance à 5575 points et la borne haute pour la semaine à 5826 points. Alors manifestement on est loin de pouvoir aller chercher cette borne dans l'immédiat mais voilà on a un marché qui est plutôt sain et serein même si à court terme il y a un peu de flottement. Ce qu'on remarque aussi c'est qu'il y a pas mal de configurations sur une majeure partie des valeurs de la liste K40 qui sont favorables à une poursuite haussière à moyen terme. Donc voilà un marché qui est plutôt solide qui nécessite des arbitrages à court terme mais on voit qu'il y a des valeurs qui se distinguent et la parcimonie du discernement dans le choix des valeurs. Donc on choisira des titres comme Total plutôt que Technip ou des titres comme Peugeot plutôt que Renault. Donc on voit que le marché n'achète pas n'importe quoi globalement mais il fait ses courses et il y a des valeurs qui ont plutôt le vent en poupe. On constate qu'il y a aussi des secteurs qui étaient en retard qui se maintiennent et qui tiennent très bien et qui le confirment depuis plusieurs jours maintenant comme le secteur des médias ou le secteur des télécoms qui étaient assez en retard et qui ne performaient pas depuis 2016. Donc il y a toujours de l'intérêt manifestement aussi pour les petites et moyennes capitalisations. Donc un marché qui est plutôt sain globalement et qui à court terme se cherche un peu en début d'un mois d'octobre avec encore une fois des échéances importantes. Romain Dobry depuis la cellule 1, faude expert de Bourse Direct. Bonne fin de séance sur le marché.